Salut et bienvenue sur Slime Rancher. C'est un jeu qui n'est plus très neuf mais pour moi c'est un nouveau jeu. Alors j'ai joué jusqu'ici 2,7 heures selon Steam. Alors c'est plutôt nouveau pour moi et je vais commencer une nouvelle partie. Alors comme tu l'as remarqué je suis maintenant je parle maintenant français c'est parce que je suis enfin prêt à essayer de commencer à parler français. Mais parce que mon français n'est pas encore très très fort je ne vais pas promettre de corriger toutes les erreurs que je fais par des notifications. A 1000 années-lumière de la terre sur une planète nommée Far Far West, Béatrix le beau entame sa première journée en tant qu'éleveuse de Slime. Donc je ne sais pas si tu connais ce jeu mais on est un élévateur je pense pour des Slim comme celle-ci et on peut les sucer et les pousser encore comme ça et ça leur fait pas mal je crois. ils semblent toujours heureux et bon on essaie de gagner d'argent en faisant quoi en faisant ça et on peut par exemple les mettre dans ces boîtes je ne sais pas ces corales et on peut passer par les murs mais au travers des murs je suppose mais les Slim ne le peuvent pas faire enfin donc comme je l'ai dit il y a encore les explications je suppose. Qu'est ce que je veux faire ? ah d'accord oui donc comme je l'ai dit parce que mon français n'est pas si fort que mon espéranto par exemple je ne vais pas corriger toutes les erreurs que je fais mais je vais essayer d'en corriger autant que je peux et si tu parles français mieux que moi ce qui est bien probable tu peux toujours me corriger toi aussi vous aussi alors il y a quatre boîtes je ne sais pas j'ai quatre boîtes dans lesquelles je peux mettre des choses on peut voir ça au bas de mon écran mon écran voilà je vais donner de la nourriture pour que pour qu'elle pour qu'elle soit heureux mais aussi pour qu'elle fait tomber ses plortes et ce sont les plortes qui me grâce auxquelles je peux gagner d'argent comme si alors j'ai les plortes roses qui ont une valeur de 11 pièces maintenant je peux gagner 120 pièces en vendant ces plortes et c'est un peu comme ça que que ce jeu marche voilà alors je sais que pour beaucoup d'entre vous ma chaîne est un peu une chaîne pour des vidéos en espéranto et c'est vrai que oh wow je n'ai pas encore vu cela je sais que la plupart de mes vidéos étaient en espéranto jusqu'ici mais c'était toujours mon mon idée de faire cette chaîne tout simplement pour pratiquer les langues tous les langues que je suis en train d'apprendre et c'est le français que je suis en train d'apprendre la plupart de mon temps juste à ce moment et voilà voilà pourquoi je veux faire des vidéos en français maintenant alors j'ai trouvé les poule poule un poule poule un seul poule poule jusqu'ici et ces slim roses mangent presque tout alors ils mangent des poules aussi mais il y a des slims des autres slims qui ne mangent que la viande par exemple ou que les carottes je ne sais pas exactement voilà les... je ne connais pas le nom mais... voilà ces slim tigré mange de la viande et quand un slim mange une plorte d'un autre slim il devient un slim qui est un peu plus grand et qui est entre les deux slims donc le slim qu'il était d'abord et le slim dont il mangeait la plorte donc il y a ces slim tigré, ces slim roses et aussi ces slim bleus qui sont des slim rocheux qui fait mal en fait quand il me touche et de temps en temps il m'attaque plus ou moins en version... je ne sais pas je ne connais pas le mot mais en roulant peut-être je ne sais pas alors je vais rentrer chez moi rentrer chez moi pour essayer de... je vais s'effler pour essayer de... gagner plus d'argent plus d'argent euh... et euh... oui c'est un peu comme ça c'est bien possible que je vais parler même moins que d'habitude dans ces vidéos parce que bon c'est tout simplement plus difficile pour moi de parler en français qu'en espéranto si j'active les chorales comme ça je peux ajouter des choses euh... je peux l'améliorer par exemple en faisant les murs plus haut parce que de temps en temps certains slim peuvent sauter très haut et échapper euh... bon je pense que peut-être euh... je peux faire euh... comme ça je peux... je peux... essayer de euh... voilà essayer de euh... voilà ils sautent très haut donc je... je devrais acquérir les murs hauts et je ne peux pas les euh... soucer mais je peux les euh... porter comme ça je crois que maintenant il ne peut pas s'échapper alors parce que... parce qu'il est encore rose je peux lui donner des fruits encore même si les slim tigré normalement ne mangent que la viande que de la viande et il... il donne des plorts de de... de tous les deux types qu'ils sont euh... et comme ça je peux avoir de plus en plus de de plus grand slim comme ça voilà quelqu'un va manger cette plorte tigré et voilà alors mange bien plus tard plus tard je peux euh... avoir d'autres améliorations pour euh... collecter les plorts automatiquement et euh... les nourrir automatiquement aussi c'est très bien mais ça coûte un peu trop cher pour euh... pour le moment donc je vais euh... collectionner les plorts mais je ne peux porter que 20 à la fois alors je... je dois les vendre maintenant il coûte euh... il coûte encore 11 pièces c'est pas mal ça va baisser euh... bientôt quand euh... au fur et à mesure que je je continue à les vendre comme ça parce que le marché n'en aurait n'en aura pas autant de besoins je suppose pas autant besoin mais pour le moment c'est pas mal 11 pièces c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal